Musique Notre série de l'été maintenant dans votre 13h depuis le début de la semaine. Nous nous intéressons aux fruits stars de vos vacances. Hier on a parlé du melon, aujourd'hui les tomates et plus précisément les tomates anciennes. Valérie Hortel avec Baptiste L'Aigle et Alexis Fischer. Gorgée de soleil, juteuse, parfumée, charnue, la tomate, c'est la star de l'été. Chaque français en consomme 13 kilos par an. Il y a les rondes, calibrées toutes rouges, et les autres, multicolores, biscornues. Ce sont les tomates anciennes, la spécialité de la famille huitrique. Dans ces serres de guérande, ils poussent des trésors, des variétés vieilles de plusieurs siècles, ressuscitées par ce maraîcher, comme celle-ci, l'ananas noire. C'est parmi celles qui sont préférées par les clients. Elles ont un très très bon équilibre sucre-acide, ça c'est déjà une qualité. Elles sont grosses en plus, en calibre. Et pour qu'elles donnent le meilleur de leur goût sucré, il faut les cueillir bien mûres. Pendant des années, on a cultivé des tomates où on privilégiait pas du tout le goût. C'était le rendement, et du coup on avait perdu cette notion de goût. Mais il ne faut pas oublier que la tomate, ça se mange et que le consommateur avait besoin de quelque chose de bon pour avoir envie d'en manger. Des tomates anciennes, il y en a de toutes les couleurs et de toutes les formes. La tomate bleue, la green zebra au goût acidulé. Ici, la tomate pêche de l'Oregon, c'est la première fois qu'ils la cultivent. Touchez la tomate, vous allez voir, c'est un peu rugueuse. Elle a vraiment une peau de pêche. Si le test est concluant, elle sera bientôt sur le marché. C'est pas mal ça. Tu veux goûter ? Ces variétés anciennes ont un inconvénient. Leur rendement, cinq fois plus faible. Une tomate de supermarché, si on peut l'appeler comme ça, on fait dans les serres maintenant minimum 50 kg au mètre carré. Sur ce type de variétés, sur les variétés anciennes et très anciennes, on est entre 10 et 15 kg au maximum. Conséquence, elles sont vendues plus cher, minimum 5 euros le kilo. Ça, c'est de la cornue des Andes. On trie les plus mûres pour que ce soit homogène dans le colis. Et on les ronge, voilà, pour que ce soit joli. Les tomates cultivées ici sont d'une qualité exceptionnelle. 8 tomates sur 10, vendues en France, n'ont jamais vu la terre. Elles poussent hors sol, dans des serres chauffées 12 mois par an. Des variétés à toute épreuve. Une peau épaisse pour résister au transport. Elles sont capables de voyager pendant des jours et résistent à l'assaut de nos doigts dans les étals. Question goût, c'est le coup de poker. Pour Alain Cohen, fournisseur des grands chefs parisiens, une bonne tomate, ce n'est pas le fruit du hasard. Les produits que moi je vends, c'est des produits qui sont produits dans la terre, en saison et sans chimie. Ce jour-là, il livre David Hatchébert, restaurateur à Paris. On en a profité pour lui faire passer le test de la tomate à toute épreuve. Si je vous fais goûter ça, là. Déjà, je la vois, ça ne me plaît pas. Mais peut-être que je me trompe, mais voilà. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà, ça c'est de la flotter des graines. Et il reste un squelette. Une vraie tomate et une escroque. David Hatchébert, lui, ne cuisine que des variétés anciennes de pleine terre. Alors tu mets un petit peu de... Je te mets un peu de... J'ai les 5 variétés, je te mets les 5. Ouais, c'est bien. Les tomates, il les aime crues, en salade. Le produit est tellement exceptionnel que si on le dénature, on va perdre tout le goût, tout le parfum, toute la sucrosité. De la dorade crue, marinée dans le citron vert. Quelques oignons rouges confits dans le vinaigre. Du gazpacho gélifié pour servir de support. Un arc-en-ciel de tomate. Ce plat ne figure qu'en été sur sa carte. Il faut respecter les saisons et chaque saison a ses produits. Pour la tomate, c'est juillet, août, septembre. Et même s'il fait chaud, jamais au frigo, ça tue le goût. Conseil du chef.